et bien bonjour à tous et à toutes c'est gabriel et aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo d'une grande série qui va être mon guide complet de géocasers en français l'objectif de ce guide c'est d'aborder vraiment tous les pays ou les groupes de pays pour vous montrer comment les identifier, comment les différencier de certains pays ainsi que comment avoir quelques métas régionales, c'est ça que je veux dire, ne pas guess au hasard dans le pays si jamais vous êtes en BR, dire ouais ok ça ressemble plutôt au nord de ça, plutôt dans cette zone, bref aujourd'hui on va commencer avec un sacré morceau, la France, la France je vais y dédier une vidéo entière parce que voilà ensuite on abordera des groupes de pays, on parlera de tous les pays scandinaves, tous les pays baltes, l'Europe de l'est, mais la France est un gros morceau donc je préfère l'aborder en une seule vidéo parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire sur notre beau pays donc on va commencer par la France, quelle est la méta la plus utile pour reconnaître la France voilà on va d'abord commencer par un premier chapitre, différencier et reconnaître le pays ensuite quelques métas régionales et on verra en improvisant, bref, ce qui nous permet de différencier le plus voilà si je clique un peu au hasard dans la France, généralement on va parler des bollardes et des poteaux électriques donc ouais, des bollardes et des poteaux électriques, donc qu'est-ce qu'ils ont de spécial, nos poteaux électriques si vous regardez comme ça, il y a un élément qu'on peut reconnaître, c'est ce petit point bleu donc voilà, il va pas être sur tous les poteaux électriques, parce que sur les gros poteaux en béton notamment il y sera pas forcément, mais il va être sur 80% des poteaux en France vraiment, c'est un chiffre totalement au hasard ce petit truc bleu, il est totalement unique au monde et en Europe et il va nous permettre de différencier la France voilà, par exemple je spawn ici au hasard au milieu de nulle part, petit point bleu, nous sommes en France c'est on va dire la méta la plus commune, la méta la plus utilisée, bon là on est sur une très très belle Stradio déjà un peu mieux, donc vous voyez sur des gros poteaux comme ça, à mon avis il y sera pas vous voyez je me mets au hasard partout en France, je fais 3 mouvements, je trouve un poteau électrique et il y a le petit point bleu, le deuxième élément qui va nous permettre de reconnaître la France c'est ces bollards, les bollards c'est vraiment ça, ces trucs qui sont au bord de la route les plus communs, ça va être ceux là, ils sont partout en France, vous les avez sûrement déjà vu des milliers de fois mais on n'y prête pas forcément attention à ces petits éléments, les petits points bleus sur les poteaux électriques non plus et ce bollard qui va nous permettre vraiment de différencier la France, il est absolument unique au monde je crois qu'il y a certaines personnes qui l'ont trouvé dans d'autres pays, dans des cas très rares de une ou deux fois dans 99,9999% des cas on va être en France, il existe aussi une petite variante où ça c'est en gris la partie rouge est en grise et on va vraiment le trouver partout en France c'est le plus commun mais c'est pas le seul, c'est pas parce qu'il n'y est pas que nous ne sommes pas en France mais je guesse au hasard le petit sticker bleu, il est absolument partout là je ne vois pas de bollard au loin mais vous voyez, on peut guesse au hasard peut-être un peu trop petite route pour le coup et on va avoir la possibilité d'avoir des poteaux électriques ou des bollards je ne peux pas aller le voir voilà globalement les deux éléments qui vont nous permettre de reconnaître la France en priorité dans les zones rurales, les bollards et les poteaux électriques il y a aussi quelque chose qui peut être pas mal c'est les panneaux d'entrée de ville est-ce que je l'ai déjà passé ? je ne crois pas les panneaux d'entrée de ville sont aussi uniques en France voilà chaque pays a un peu son panneau d'entrée de ville et c'est important de savoir à quoi ressemble celui de la France même si visiblement cette ville n'en a pas ah si il est là vous voyez il est très très spécial une bande rouge, un fond blanc, des écritures en noir il est unique on est forcément en France comme vous le voyez et pour sortir il n'y a pas la bande rouge autour mais il y a la bande rouge qui passe pour barrer le nom de la ville comme quoi on sort voici comment reconnaître la France les trois principaux éléments mais pas que il y en a d'autres aussi c'est en France les routes elles vont être jaunes on va avoir des départementales des départementales jaunes comme ça que vous soyez sur un panneau d'entrée de ville ou de direction il y aura toujours ce fond jaune sur les départementales et une des choses qui fait qu'on peut reconnaître la France c'est sa fameuse borne elle existe en plein de formats vous l'avez sûrement déjà vu sur des gros petits trucs de béton blanc et jaune vous avez sûrement vu des carrés il existe sous plein de formats mais globalement cette petite borne on va le retrouver au port des départementales pour nous dire sur combien de kilomètres on est et sur quel départemental on est donc vous allez voir sur les prochains pays qu'avoir le numéro de la route c'est en général plutôt bien pour les numéros de départementales en France c'est nul parce qu'il y en a dans chaque département c'est à dire que des D140 il doit en avoir dans chaque département donc une centaine enfin un peu moins du coup il y en a dans tous les départements des D140 donc globalement c'est une info qui peut être sympa pour reconnaître la France qui peut être sympa si on a déjà le département dans lequel on est si vous savez par exemple vous voyez une ville oh la Cotinière c'est à côté de chez moi en Indre-et-Loire vous voyez la D140 vous n'avez plus qu'à chercher la D140 dans ce département mais globalement ces petites bornes elles vont être très sympas pour nous apprendre à reconnaître la France mais globalement le petit cigare bleu encore une fois il est partout c'est vraiment la chose peut-être la plus commune en France avec les Bollardes voici les éléments qui nous permettent de différencier la France en priorité ce ne sont pas les seuls globalement comme beaucoup dans Jérés et Sœurs ça va être une question de feeling c'est à dire est-ce que je sens que je suis en France là il y a des éléments mais ça va être une question de feeling globalement donc là ces petits éléments que je vous montre ils vont nous permettre vraiment de différencer la France dans des points très difficiles par exemple je tombe ici là j'ai pas de petit sticker bleu c'est con et là il est probablement caché et voilà si voilà par exemple il n'y a pas toutes ces informations ça va être une question de feeling tout simplement quel pays ça ne peut être quel pays ça ne peut pas être bref voilà un autre élément important en France ce sont les plaques d'ématriculation vous vous dites comment ça les plaques d'ématriculation si vous regardez dans tous les pays globalement vous les connaissez il y a la petite lettre du pays et cette zone blanche pour certains pays on a du jaune au Royaume-Uni au Luxembourg et aussi en France il y a certaines plaques un peu plus anciennes qui ont encore du jaune c'est assez commun de voir du jaune sur les plaques d'ématriculation mais globalement il y a un élément qui va nous faire reconnaître les plaques d'ématriculation en France et qui est commun à seulement 3 pays ce sont la double plaque bleue donc la caméra est peut-être un peu ancienne donc on ne le reconnaît pas forcément tout de suite besoin d'une caméra avec des voitures quoi cette caméra elle est bien mais il n'y a pas de voiture par contre ça va me permettre de vous montrer le bollard que je vous disais tout à l'heure je pense que le rouge est juste parti bref est-ce que je vais trouver un exemple petit point bleu on le reconnaît petit bollard on le reconnaît bref c'est pas ça que je vais vous montrer je vais vous montrer les plaques mais il faudrait pour ça commencer à croiser de la vie après si je clique en Bretagne c'est peut-être pas là où j'ai la plus de chance de croiser du monde les plaques d'immatriculation en France là c'est un peu plus compliqué à discerner mais globalement on voit qu'il y a une partie bleue à gauche et à droite de la plaque j'aimerais trouver un exemple un peu plus flagrant là c'est difficile à voir mais ça se voit là on voit peut-être un peu plus on voit du bleu sur la droite de la plaque d'immatriculation je sais pas si le rendu sera assez beau pour que vous le voyez et en fait quelle est quelle est la cause de ça c'est tout simplement qu'on va avoir le département on va avoir le petit truc avec le département et donc cette plaque bleue des deux côtés elle va nous permettre de reconnaître la France mais attention parce qu'il y a aussi l'Italie qui est à peu près la même chose et l'Albanie que vous voyez là mais pour le coup l'Albanie on pourra le reconnaître et le différencier d'une autre manière si vous voyez double plaque bleue en général ça veut dire France ou Italie et ensuite ça peut être une question de filet par exemple je tombe sur ça ici je sais que je ne suis pas en Italie ça ne ressemble pas à l'Italie ça ressemble à la France sans tout bref la double plaque bleue parfois un peu subside à reconnaître mais encore une fois il faut si on regarde bien par exemple ici on voit qu'il y a du bleu ici on voit on en aperçoit un petit peu là si je bouge d'une frame voilà on le voit un peu moins mais on voit qu'il y en a et comme je vous ai dit il peut avoir des plaques jaunes en France là c'est l'exemple vraiment où on voit bien le floutage a bien bien teinté c'est le bleu là aussi bref c'est très ça on a quelques éléments pour reconnaître la France qu'est-ce que je peux vous donner de plus les road markers là ils sont beaucoup plus durs à trouver parce qu'ils sont moins communs tout simplement mais il y en a je regarde juste en cliquant un endroit mais normalement ils sont beaucoup plus rares et beaucoup plus compliqués à voir non on ne les verra pas un autre élément qui peut être sympa aussi c'est les bornes incendie mais il y en a globalement dans tous les pays et en France il y en a plusieurs modèles ah bah tiens en voilà j'en cherche et j'en trouve ces petites choses rouges et blanches des marqueurs voilà je ne sais pas quelle est la principale activité utilité de cette chose je pense peut-être avec la lumière des phares ça nous permet de les voir et d'apercevoir qu'il y a des virages ou des trucs comme ça ces petits marqueurs rouge et blanc avec le drapeau de l'Autriche ils sont uniques en France voilà vous les aurez seulement en France et ils sont plutôt communs dans les zones rurales mais ce n'est pas les choses les plus communes mais globalement vous voyez que là je n'ai pas forcément d'éléments qui peuvent me ouais si j'ai le petit bleu que je vous ai dit sur le poteau mais là il n'y a pas forcément beaucoup d'éléments imaginez je serais un MPZ comme ça le petit point bleu je ne le vois pas forcément ça on sait qu'on est en France les petits drapeaux autrichiens on sait on sait qu'on est en France bref je pense que je vous ai donné tous les éléments pour reconnaître la France les choses un peu uniques maintenant on va passer sur comment identifier certaines zones en France donc pour ça on va commencer par la première méta qu'on apprend vraiment quand on ponce le géogaisseur c'est que si on voit des toits noirs en France et quand je dis des toits noirs je dis des toits en tuiles comme ceci des trucs qui ressemblent à peu près à ça des bons toits noirs il y a une grosse probabilité d'être en Bretagne Normandie du moins toute cette zone là toute cette zone là parce que ça me descend au silver rangé et tout ça la plaque jaune dont je vous parlais sur les vieux véhicules vous l'auriez les toits noirs même la gueule des maisons est assez plutôt unique je guess vraiment au hasard en Normandie vous allez voir que du bon toit noir avec de la maison bien en pierre ça se reconnaît ça se reconnaît le petit sticker bleu il est là vous avez fait que vous êtes en France un bon toit noir bien Normandie bien Bretagne une boîte aux lettres aussi les boîtes aux lettres je ne les ai pas citées comme quelque chose qui peut nous permettre de différencier mais globalement des bonnes boîtes aux lettres comme ça c'est une bonne boîte aux lettres française et voilà vous avez la principale méta on est en Bretagne ou en Normandie quand on voit du toit noir c'est pas forcément du 100% parce que voilà vous doutez bien qu'il n'y a pas que dans cette zone où ils font des toits en ardoise mais voilà dans le sud de la France en fait on va plutôt privilégier les toits en super en image d'une petite ville on va privilégier les toits en ardoise condom voilà la ville de condom vous voyez la couleur des toits elle va être un peu plus différente dans le sud on va avoir des toits plutôt en ardoise bref que je regarde voilà c'est la principale un peu méta méta régionale les toits ça va nous permettre de donner un peu plus ou moins le coin précis si on est en Bretagne Normandie ça peut être un peu aussi dans cette zone le berge un peu d'enjou voilà ensuite une autre méta qui peut être pas mal c'est le numéro de téléphone on va croiser des camionnettes avec des numéros de téléphone fixes on va croiser des panneaux de pub avec des numéros de téléphone voilà on va vraiment avoir souvent je dis pas que tout le temps vraiment mais on va en avoir souvent des numéros de téléphone c'est pour ça que c'est bien de savoir en France qu'ils sont répartis selon une certaine logique selon une certaine logique est-ce que ouais on va prendre ce fichier là plutôt globalement les numéros de téléphone mobile ils vont commencer par 01 02 03 04 ou 05 et les téléphones fixes 06 07 vous le savez cependant en France voilà ça va être le 01 il va être uniquement dans la région parisienne si vous avez du 01 vous êtes plus ou moins en Ile-de-France si vous avez du 02 on va être plutôt dans tout ce qui est Bretagne Normandie région centre si on va avoir du 03 ça va être le nord et la région grand est le 04 le sud-est et même ce qui englobe Lyon Montpellier et la Corse et pour ce qui est du 05 on va avoir du bon sud-ouest tout ce qui va être les Landes les Landes le Limousin la Gironde la Tordogne et toutes ces zones on va être plutôt en 05 il faut savoir qu'à peu près chaque département à peu près parce que je crois que ça c'est pas vraiment département précis il va avoir son numéro par exemple 0299 on va être en Ile-et-Vilaine 0298 on va être dans le Finistère il y avait cette carte qui avait été faite par Blinky je crois la communauté qui est plutôt bien parce que voilà les zones 03 04 05 elles sont plutôt grandes donc ça peut être bien de savoir que par exemple les 04 90 qui commencent par un 9 04 quelque chose ça va être vraiment cette région parce que la région des 04 si elle est assez grande les 04 60 de Nîmes à Perpignan les 04 70 tout ce qui est autour de Lyon plutôt large les 02 90 la Bretagne bref vous avez compris de toute façon toutes les ressources seront dans la description là je vous donne seulement des outils si vous voulez en apprendre certains les numéros de téléphone je dirais que c'est pas forcément un prérequis pour être plutôt bon en France il n'y a même pas besoin de les connaître mais ça peut être bien d'avoir au moins des grandes zones vous croisez un 01 un 02 un 03 un 04 parce que des fois c'est pas évident des fois c'est pas évident mais voilà ça peut être quelque chose de plus sympa et c'est en général plutôt commun là j'essaie d'en chercher mais bon globalement je pense que j'en trouverai pas c'est souvent sur des camionnettes ou sur des panneaux de pub on soit comme ça exactement c'est ce genre de panneaux de pub on peut souvent avoir des numéros de téléphone voilà pour la méta des numéros de téléphone qu'est-ce que je peux vous parler éventuellement des métas peut-être un peu plus spécifiques comme les panneaux bilingues voilà en France c'est multiculturel on regroupe les occitans les occitans les catalans vers Perpignan tout ça c'est du catalan donc souvent on va avoir des points d'intérêt traduits on va avoir des panneaux de rue traduits on va avoir des panneaux d'entrée de ville traduits ça va être des zones qu'on va un peu appeler bilingues évidemment pas cette ville mais voilà il y a plusieurs cas en France il y a plutôt tout ce qui est la catalanine française que voilà tout ce qui est déjà on reconnait un peu au nom pour connaître un peu à la catalanine française le truc c'est que je n'ai pas préparé de points spécifiques je suis venu vers le mapmaker mais globalement on va avoir pas mal de choses traduites visiblement pas ici mais en fait globalement c'est des panneaux d'entrée de ville traduits à Perpignan je pense que vraiment parfois on peut avoir je pense que ce n'est pas tout le temps non plus oui voilà Avinguda c'est du catalan carer polaren bref vous voyez il y a pas mal de choses qui sont traduites qui peuvent nous donner des zones j'aurais bien aimé vous montrer un panneau d'entrée de ville je sais que il sortait ce panneau d'entrée c'est IA mais bref je pense que je ne le trouverai tout simplement pas mais voilà bref ils sont généralement traduits dans cette zone ça c'est la zone bilingue catalanine française il y a aussi l'occitanie vous entrez vers Toulouse vous aurez un panneau qui vous dit vous entrez à Tolosa qui est le nom le nom occitan de Toulouse il y a beaucoup de communes où vous allez entrer par exemple je ne sais pas Saint-Pierre non je ne pense pas je ne connaissais même pas cette toute petite ville vous entrez dans Saint-Pierre ils vont dire non vous entrez dans Sainte-Pierre bref c'est généralement traduit dans un contexte historique il n'y a pas forcément beaucoup de gens qui parlent qui parlent de l'occitan en plus visiblement dans cette zone ce n'est pas traduit mais vous entrez à Toulouse même à Montpellier il est possible que vous avez des rues qui s'appellent Carliera c'est de l'occitan et également je pense quand je pense à la traduction le plus commun c'est la Corse la Corse la Corse je pense que la Corse ça se reconnaît je n'ai pas forcément besoin de beaucoup en parler mais pas mal de trucs sont traduits beaucoup beaucoup de choses vous pouvez voir ou Sampolo je n'ai pas forcément parlé de la Corse dans cette vidéo mais vous voyez ça ressemble à de l'italien parce qu'on est sur une langue sarde si je ne dis pas de bêtises nous sommes en Corse voilà en Corse ça peut se reconnaître par ses paysages ballonnés sa mauvaise caméra et ses panneaux traduits pour ce qui est d'autres panneaux bilingues on a Catalogne Occitanie je sais pour le sud je pense en Alsacien ici en haut en Breton ah oui Breton c'est la deuxième zone je pense la plus traduit après la Corse les Bretons sont fiers simplement pas dans ce village mais globalement on va souvent avoir des choses traduites en Breton les noms aussi ah oui les noms je vais en parler juste après je n'avais pas abordé cette partie qui pourtant est assez importante une suffixe donc voilà pour les zones traduites je ne sais pas si je peux vous dire d'autres régions en plus mais voilà c'est une mise à part que l'occitan ça peut remonter jusqu'à Limoges le Nice je crois qu'il y a aussi une autre langue mais je ne saurais pas dire laquelle l'Alsacien on va y venir le Picard voilà maintenant ce dont je voulais vous parler qui je pense sera le dernier point ou du moins l'avant-dernier point ce sont les suffixes qu'est-ce que le suffixe c'est par quoi en fait c'est la partie d'un mot ce qui va commencer dans le mot ça va être le préfixe et la fin du mot ça va être le suffixe par exemple le suffixe de en-G c'est G et le préfixe en or les en préfixes c'est en et le suffixe c'est en selon les zones mauvais être les suffixes on va avoir des suffixes plus importants que d'autres il y avait cette map qui avait été faite qui était assez populaire où on voyait que les hacks tout ce qui était en hack c'était le sud-ouest de la France et un peu en Bretagne si vous voyez du toit noir et un suffixe hack bon généralement c'est la Bretagne pas la Normandie tout ce qui va être plutôt parcours qui finit par cours ça va être plutôt tout ce qui est au-dessus de Paris plus cette région Lorraine Meuse Champagne tout ce qui va finir par Heim Heidler hack et berg on va être l'Alsace plus ou moins large et ce qui finit par Ange ça va être près du Luxembourg parce que je ne sais pas pourquoi mais il y a beaucoup de villes qui s'appellent Ange au Luxembourg les Chutrange Vordemelrange Mondercange Dutelange bref vous avez compris il y a beaucoup de choses qui finissent qui finissent par hack aussi si vous avez regardé un petit peu voilà Ecternac par exemple ou hic et ça va être pareil du côté français on va avoir des villes Lommerange vous avez compris des villes qui finissent par Ange par Ac Lutange bref si jamais il y avait un document plus complet qui avait été fait par quelqu'un de la communauté internationale en plus c'est pour tous les suffixes de deux lettres ça commençait par Ac A et N tout ça et en fait ça nous permet vraiment de nous rendre compte que par exemple si ça finit par Ay il y a zéro chance qu'on soit dans le sud de la France ça finit par Q on va être forcément vers l'Alsace tout ça ça finit par M cette méta là c'est la version très poussée qui peut être intéressant si vous voulez vraiment devenir en France si vous voulez vraiment reconnaître la zone précise en France mais voilà globalement si vous savez déjà cela et il y a aussi les noms qui finissent par ville genre je sais pas c'est Normandie et c'est un peu par là de toute façon il y a ce site qui existe je vous donnerai le lien dans la description SSZ Place il n'y a pas énormément de pays disponibles pour l'instant nous on va faire sur la France en fait vous mettez le nom de quelque chose et ça finit par le signe dollar et en fait ça veut dire ce qui va finir par exemple qu'est-ce qui finit par hack il va trouver 1083 communes et globalement il va nous les donner ici si je prends l'exemple de choses qui finissent par ville comme je vous l'ai dit globalement Normandie et nord-est de la France il y en a aussi un peu ici à droite à gauche si on prend des noms qui finissent par aim comme vous avez vu 100% Alsace des noms qui finissent par ch très ici il y en a aussi un peu par là bref vous voyez vous aurez cette ressource vous pouvez vous en servir pour trouver des trucs en Roumanie en Allemagne et dans le Nord de l'Ouest bref vous voyez c'est plutôt pas mal comme ressource je pense qu'on en a fini sur la France vous savez comment différencier la France quels éléments sont uniques à la France vous savez à peu près comment ne pas guess au hasard il y a aussi les logos les logos j'en ai pas parlé mais globalement chaque département a un peu un logo qu'on peut retrouver sous forme de sticker un peu partout derrière les panneaux sur les bandes de département c'est quelque chose qui est beaucoup plus rare et qui est forcément honnêtement pas forcément très utile on peut avoir les journaux les journaux qui peuvent être des bonnes méthodes quand je dis les journaux voilà par exemple voilà ce logo de l'Ouest France il sera que en Bretagne en passant Normandie et dans les pays de la Loire l'Union c'est en Marne voilà bref vous avez je vous mettrai de toute façon le lien de ce document de Bulli Froggy qui est je pense assez intéressant il y a plusieurs choses que je n'ai pas cité là mais que je trouve pas forcément très importantes mais que voilà vous pouvez apprendre du moins vous pouvez apprendre de toute façon toutes les ressources seront dans la description globalement qu'est-ce que je peux ajouter je veux parler de Monaco il est fort probable que vous tombez sur Monaco en Country Strict depuis la récente mise à jour comment reconnaître Monaco ça a un feeling assez spécial ça ressemble à la France on parle français mais on a l'impression d'être dans un truc qui est très serré il y a des grands immeubles de la pierre ça transpire la richesse en fait tout simplement Monaco Monaco ça transpire la richesse et il y a aussi de fortes chances que vous vous ayez ça ouais je crois j'ai déjà vu des points comme ça en Country Strict vous voyez c'est très spécial vous voyez à quoi ça ressemble Monaco voilà qu'est-ce que je peux ajouter ah oui dans les zones bilingues j'ai pas parlé du Pays Basque je vais dire Pays-Balt là aussi vous pouvez leur connaître un peu les maisons les maisons Basque elles sont assez spéciales vous voyez c'est une architecture qui est assez spéciale ça vous allez ça va me surprendre la première fois mais vraiment c'est assez spécial les maisons Basque et c'est traduit partout j'ai oublié le Pays Basque alors que c'est vraiment une des les plus grandes régions culturelles de France et oui l'Alsace aussi pour l'architecture l'Alsace a une architecture assez spéciale vous voyez je clique directement au hasard en Alsace vous voyez à quoi ça ressemble voilà voilà j'ai pas besoin d'en dire plus j'ai cliqué voilà vraiment architecture alsacienne je n'ai pas besoin d'en dire plus qu'est-ce que je peux ajouter ah oui les panneaux d'arrondissement si vous tombez dans les villes les panneaux d'arrondissement il y en aura globalement à Paris à Marseille et à Lyon c'est les trois villes avec des arrondissements je pense qu'il n'y a plus rien à ajouter n'oubliez pas Monaco voilà si on parle français ça peut être aussi d'autres pays que je vais aborder prochainement mais voilà globalement aussi on peut reconnaître un peu aux montagnes les Pyrénées ça se reconnaît un peu enfin c'est assez différent des Alpes quand même mais ça je pense que c'est avant tout une question de feeling c'est plus une question de feeling là pour moi c'est évident qu'on n'est pas dans les Alpes mais je sais les Landes c'est un paysage assez spécial aussi très sableux avec des grands arbres comme ça on reconnaît très facilement et enfin les Alpes les montagnes sont aussi assez spéciales vous voyez bon c'est peut-être pas évident mais voilà ça c'est aussi une question de feeling je pense qu'il faut aussi beaucoup jouer pour progresser les bornes incendies voilà c'est ça les plus communes en France voilà vraiment celles-là les plus communes en France qui sont assez uniques mais ce ne sont pas les seules il y en aura plein d'autres vraiment plein plein d'autres et voilà globalement je pense qu'on a tout dit sur la France pour cette première vidéo de mon guide complet GeoGuessor n'hésitez pas à me donner des retours globalement là je vais parler de l'Europe je pense que mon prochain épisode sera sur le UK l'Irlande l'Irlande du Nord Ecosse pays de Galles et j'inclurai peut-être un autre pays voilà pour pas que la vidéo soit trop longue enfin la vidéo soit trop courte justement et moi je vous dis à une prochaine au revoir au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada